Bienvenue chers visiteurs, je vous propose aujourd'hui de découvrir le premier concept de tank de l'histoire, avec le surprenant char de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, bien connu pour son intelligence et sa grande curiosité, a apporté d'innombrables contributions dans de très nombreux domaines. Il n'était pas seulement un artiste, mais aussi un scientifique, un ingénieur et un inventeur. Son œuvre déborde d'idées d'innovations aussi incroyables que futuristes, telles que l'hélicoptère, le scaphandre et diverses machines. L'une de ses activités les plus surprenantes fut celle d'ingénieur militaire, avec ses ponts mobiles, ses fortifications, ses arbalètes géantes et toutes sortes de canons. Il conçut des machines de guerre principalement dans les premières années de son séjour à Milan, entre 1483 et 1490, et lors de son retour à Florence, vers 1502. Léonard est connu pour être un grand pacifiste, et il ne s'y consacra probablement que pour impressionner les grands seigneurs et obtenir du travail. Dans une célèbre lettre, datée du 1er janvier 1482, où il propose ses services au duc de Milan, Ludovico Sforzum, on peut y trouver l'extrait suivant. Je ferai des chariots couverts, sûrs et inattaquables, et qui, en entrant dans l'ennemi avec leur artillerie, il n'y ait pas une si grande multitude d'hommes d'armes, ils ne se brisent, et de nombreux fantassins pourront les suivre, indemnes et sans aucun obstacle. Et si l'une des choses que j'ai énumérées paraît impossible ou irréalisable, je me déclare tout à fait disposé à en faire une démonstration pratique en tout lieu qui plaira à son excellence. Ainsi, Léonard décrit ce qu'on appelle aujourd'hui un char d'assous, des siècles avant que le monde existe. Les croquis du char de Léonard, que l'on retrouve dans le codex Atlanticus, montrent une plateforme circulaire à 4 roues, et surmontée d'une grande coque de protection conique en bois, dont la forme inclinée devait dévier les tirs ennemis. Certains estiment que la structure pourrait être renforcée avec du fer. Au sommet se trouve un poste d'observation, pour diriger le char et coordonner les tirs de canons. Des canons qui sont placés tout autour du char, permettant ainsi un champ de tir à 360 degrés. Le char nécessitait un équipage de 8 hommes. Vous vous demandez très probablement comment cet engin pourrait bien être propulsé, plus de deux siècles avant l'apparition du premier véhicule motorisé. Eh bien, à la force des bras, tout simplement. Deux manivelles actionnées par 4 hommes sont attachées à un système d'engrenage, relié aux roues, permettant aux chars de se déplacer dans n'importe quelle direction. Dans ses notes, Léonard explique qu'il envisageait bien la possibilité d'utiliser des chevaux, mais avait renoncé, craignant que les animaux ne deviennent trop imprévisibles dans cet espace confiné. Le bruit des canons n'aiderait sûrement pas non plus. Conçu comme une forteresse mobile, ce char permettait de protéger l'équipage de tout danger, tout en offrant un champ de tir panoramique. Mais dans la pratique, est-ce que ça marche ? Aurait-il pu révolutionner la guerre ? Ou n'était-ce qu'un concept fantaisiste ? Aucun document historique ne suggère qu'il a été construit un jour, et encore moins utilisé au combat. En réalité, les capacités techniques du 15e siècle étaient incapables de construire un tel engin. Le problème le plus critique étant son poids. Le corps, les canons et l'équipage, le tout monté sur une plateforme mobile, l'aurait rendu extrêmement lourd. Avec la seule force des bras pour le propulser, il aurait été ridiculement difficile de se déplacer. En supposant que ce soit même possible, on l'imagine bien mal se mouvoir sur des terrains accidentés, ou avec du relief, sans parler du risque d'enlisement sur terra meubles. Il semble bien plus conçu pour intimider l'ennemi que pour être véritablement utilisé. Il faut également savoir que, comme Léonard l'a esquissé dans le Codex Atlanticus, les engrenages s'annulent, rendant impossible tout mouvement. Ce défaut a donné lieu à diverses théories. Certains affirment qu'un défaut aussi fondamental n'aurait jamais échappé à Léonard, et qu'il l'a probablement inséré intentionnellement. Grand pacifiste, il aurait pu saboter sa propre invention pour empêcher son utilisation militaire. D'autres y voient une sécurité au cas où ses plans tomberaient entre de mauvaises mains, ou lui seraient volés. Alors que d'autres encore pensent qu'il s'agit simplement d'un oubli. S'il était un pacifiste, il vivait à une époque de turbulence. La création de ce char, et de nombreux autres concepts, faisait partie des efforts de Léonard pour impressionner de potentiels clients, avec des machines de guerre innovantes qui pourraient leur donner l'avantage au combat. Indépendamment de ses défauts, l'idée d'un véhicule blindé mobile, capable de protéger ses occupants et de transporter des canons, était en avance de plusieurs siècles sur son temps, témoignant du génie et de l'avant-gardisme de son créateur, et peut être considéré comme le tout premier concept de char, du moins qu'il nous soit parvenu. Ce n'est qu'au XXe siècle que la technologie a suffisamment progressé pour permettre de construire des chars fonctionnels. Le premier entré en service fut le char britannique Mark I en 1916. Même si la technologie de son époque ne pouvait pas donner vie à ses idées, ces concepts innovants restent un témoignage de l'incroyable imagination et du génie de Léonard de Vinci. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.